Bonjour, dans cette vidéo nous allons résoudre l'équation trigonométrique suivante. Résoudre dans R l'équation 2 sinus au carré de x moins 3 sinus de x plus 1 est égal à 0. Si on pose x est égal à sinus de x, alors l'équation 2 sinus au carré de x moins 3 sinus de x plus 1 est égal à 0 s'écrit sous la forme 2x au carré moins 3x plus 1 est égal à 0 avec x y compris entre moins 1 et 1 tout simplement car on a x est égal à sinus de x et on sait très bien que la fonction sinus de x est comprise entre moins 1 et 1. L'équation 2x au carré moins 3x plus 1 est égal à 0 c'est une équation du second décret. Donc nous savons alors comment résoudre une équation du second décret ax au carré plus bx plus c est égal à 0 en utilisant le discriminant delta. On a delta est égal à b au carré moins 4ac. Donc si on trouve que delta est strictement positif, on a deux solutions distinctes pour l'équation ax au carré plus bx plus c est égal à 0. Si delta est égal à 0, on a une solution double pour l'équation ax au carré plus bx plus c est égal à 0. Si delta est strictement inférieur à 0, l'équation ax au carré plus bx plus c est égal à 0 n'a pas de solution. Dans notre cas, on a a est égal à 2, b est égal à moins 3 et c est égal à 1. Donc delta est égal à moins 3 au carré moins 4 fois 2 fois 1. Donc moins 3 au carré c'est 9, moins 4 fois 2 fois 1 c'est 8, donc 9 moins 8 est égal à 1. Donc delta est strictement positif. On a donc deux solutions pour notre équation. Alors, grand x1 est égal à 3 plus 1 sur 4 est égal à 1. On trouve que grand x1 et grand x2, deux valeurs comprises entre moins 1 et 1, donc on continue à résoudre notre équation. Et si on a trouvé grand x1 et grand x2, ne sont pas des valeurs comprises entre moins 1 et 1, on dit tout simplement que notre équation 2x au carré moins 3x plus 1 est égal à 0 n'a pas de solution dans R. Donc on continue la résolution de notre équation. On a grand x est égal à c'est une liste de x. On écrit grand x1 est égal à sinus de petit x1 est égal à 1. Et grand x2 est égal à sinus de petit x2 est égal à 1 demi. Sur le cercle trigonométrique, on trouve sinus de la seule valeur principale de l'abscisse curviline qui donne 1, c'est pi sur 2. Donc, sinus de x1 est égal à sinus de petit x1 est égal à sinus de pi sur 2 implique que petit x1 est égal à pi sur 2 plus k fois 2p. Avec k est égal à sinus de petit x2 est égal à 1 demi. Par contre, pour sinus de petit x2 est égal à 1 demi, il y a deux abscisses curviline principales qui donnent sinus de petit x2 est égal à 1 demi. Sans pi sur 6 et pi moins pi sur 6 qui est 5pi sur 6. Donc, sinus de petit x2 est égal à 1 demi implique que sinus de petit x2 est égal à sinus de pi sur 6 ou sinus de petit x2 est égal à sinus de 5pi sur 6. Donc, petit x2 est égal à pi sur 6 plus k fois 2p ou petit x2 est égal à 5pi sur 6 plus k fois 2p avec k est un entier relatif. Alors, l'ensemble des cytône, et bien, 1 demi impliquez pareil pour le hilux. Alors, l'ensemble des solutions de cette équation est bien, grand S est égal à pi sur 2 plus k le nombre de tours fois 2pi, pi sur 6 plus k le nombre de tours fois 2pi, et 5pi sur 6 plus k le nombre de tours fois 2pi, tel que k est un entier relatif. Notre vidéo touche à sa fin et à la prochaine vidéo pour d'autres exercices et au revoir.